Salut à toutes et à tous, c'est Balou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va, je pense, beaucoup vous intéresser, puisque nous allons parler ensemble du DLC marocain, l'opération Win Bastion. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le pseudo, la rigueur, ce n'est pas bien grave. Bref, je vous affiche cette image à l'écran, on va la commenter ensuite après. Mais d'abord, je vais vous lire ce que Ubisoft nous dit par rapport à cette fameuse opération. La saison 4 de la 3ème année est accompagnée du GIGR, groupe d'intervention de la gendarmerie royale. Nous avons créé une carte qui représente le pinacle des complexes d'entraînement militaire et vous présentons de nouveaux agents tout droit venus du Maroc. Pour l'opération Win Bastion et grâce à un accord écrit du commandant en poste, Rainbow Six a obtenu la permission d'utiliser la célèbre forterie située dans le massif de l'Atlas. Et ça, c'est plutôt cool. Vous aurez la rare opportunité de mettre vos compétences à l'épreuve à l'intérieur d'une époustouflante Alors, casse-bas en brique d'argile, je m'excuse vraiment, je découvre tout ça en même temps que vous. Bénéficiez d'un accès privilégié par le toit, mais essayez toutefois de rester concentré malgré le magnifique oasis juste à côté. Je pense que la map va être magnifique. Vraiment, le Maroc, c'est un pays qui est très très beau, donc la map, elle risque d'être très belle. Notre premier agent est un défenseur et il s'agit du commandant lui-même, un homme aussi stoïque que la montagne est inébranlable. Ok, donc le mec, c'est le défenseur. Voilà, je vous mettrai l'image après, faut que je vous la met maintenant. Le mec, c'est bel et bien le défenseur. Il est en poste dans la légendaire casse-bas de son pays, un terrain d'entraînement qui a choqué et émerveillé des milliers de soldats au cours des années. Strict et imposant, il inspire le respect et a pris sur lui de guider les futurs agents des forces spéciales marocaines. Notre deuxième agent est un assaillant qui voyage là où le vent la porte. Donc la demoiselle, la femme, ça sera l'attaquante. Elle fait partie des rares explorateurs qui peuvent traverser le Sahara, escalader les Alpes, partir en randonnée dans les forêts tropicales d'Asie, marcher sur le cercle polaire et revenir au sein de son unité en pleine forme. Perspicace et pleine de ressources, c'est une experte en matière d'opérations environnementales avec un réel talent pour repousser l'ennemi. D'accord, ça c'est intéressant. Vraiment, durant cette vidéo, nous sommes le 6 novembre, je n'ai malheureusement vraiment aucune information par rapport aux compétences des opérateurs, ce qui ne devrait pas tarder vraiment. Mais là, le fait qu'ils nous disent avec un réel talent pour repousser l'ennemi, je pense que ça fait forcément référence à sa polyvalence ou peut-être même sa compétence ou par rapport à son armement, etc. Donc quoi qu'il en soit, le truc qui est officiel, c'est que le monsieur, ce sera le défenseur et la madame, ce sera l'attaquante. Ensuite, maintenant, je reprends l'écran sous mes yeux. Enfin, l'écran, je reprends le screen, excusez-moi. Voilà, il est juste ici. Opération Win Bastion. Donc, on y voit donc les deux opérateurs. Donc, je vous reprécise que l'homme sera le défenseur. Ça, c'est officiel, ça a été écrit dans le communiqué d'Ubisoft. Et ensuite, si on regarde un petit peu son design, on voit que c'est un vieux monsieur. Enfin, un vieux monsieur, il a des cheveux blancs et également sa pilosité qui est un petit peu vieillotte. Et quand on regarde dans sa main, donc la main droite, on peut remarquer qu'il tient un espèce de... Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une canne ? Est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas vraiment. Je ne vais pas trop m'avancer parce que cette vidéo, vraiment, elle est sortie le 6 novembre. Donc, je ne vais pas vraiment me dire que c'est une telle ou telle chose, une telle ou telle compétence parce que je n'en sais rien moi-même. Mais la chose qui est intéressante, c'est que dans sa main gauche, on voit qu'il tient une espèce... Enfin, ce n'est pas une espèce, on voit qu'il tient des jumelles. Donc, est-ce que ça peut avoir un rapport avec sa compétence ? Alors, franchement, je n'en sais rien du tout parce que par rapport au trailer de Maestro, on avait vu qu'il s'amusait avec un briquet. Mais il n'y avait vraiment aucun rapport avec sa compétence. Donc, peut-être que les jumelles sont là par hasard ou peut-être que ça a un rapport. Mais je vais relire un truc par rapport à cet opérateur. Donc, il est ouf. Le petit texte d'Ibisoft. Strict et imposant, il inspire le respect et a pris sur lui de guider les futurs agents des forces spéciales marocaines. On n'a pas vraiment d'informations sur lui par rapport à sa probable compétence. Mais par rapport, par contre, à la femme, c'est écrit avec un réel talent pour repousser l'ennemi. Et ça, ça m'intéresse vraiment. On va donc maintenant se concentrer sur cette dame. Cette dame, d'ailleurs, qui ressemble fortement un petit peu à Valkyrie. Concernant les points de vitesse de cette dame, moi, je miserais sur un 2-2 ou sur un 3-1. Un 3 de vitesse et un 1 de protection. Ou un 2-2, on verra bien. Mais je ne pense pas que ce sera un opérateur lourd parce qu'elle a l'air assez fine, assez maigrichonne. En tout cas, on dirait qu'elle peut se dépasser vite. Et déjà, on voit son arme dans la main. Donc, forcément, c'est un fusil d'assaut. Une AK-47, je n'en sais rien, mais c'est une AK. Un dérivé de cette arme, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est bel et bien une arme d'attaquante. Mais franchement, le design de l'agent, on dirait Valkyrie, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Après, ce n'est que mon avis à moi. Mais je la trouve vraiment très stylée. Après, pour le perso, l'homme, on dirait un mix un petit peu entre Maestro et Blackburn. Après, on n'est pas là pour analyser un petit peu le faciès des gens, voir leur physique, etc. Mais c'est toujours sympa un petit peu de pouvoir découvrir tout ça. Mais moi, vous savez que je suis friand de ce type de vidéos et je suis vraiment très content de vous les proposer à chaque fois. Et vous aussi, je sais que ça vous plaît ce petit détail. Mais on voit donc qu'ils sont sur un espèce de monument en train de regarder au loin. De toute manière, dans les jours qui vont suivre, nous aurons forcément beaucoup plus d'informations par rapport aux compétences, par rapport à la map, par rapport à plein de choses. Là, cette vidéo, comme je vous le répète encore une fois, nous sommes le 6 novembre. Donc forcément, l'info vient de tomber sur cette image. Je trouve néanmoins que c'est intéressant de vous en faire une vidéo un petit peu pour vous montrer les opérateurs ainsi que le nom de l'opération et ainsi que la map. Je trouve que c'est quand même un bon début pour ce DLC, mais vous n'en faites pas, dans les jours à venir, il y aura forcément d'autres informations beaucoup plus coustillantes, si je peux dire. En commentaire, je compte sur vous, donc pour me faire part de vos avis par rapport aux probables compétences. Donc ça ne sert à rien de me dire qu'ils vont lancer des merguez, du couscous, etc. On n'est pas là pour ça. Par rapport à Lyon, vous avez dit qu'ils lanceraient des baguettes de pain et du camembert. Bon, ok, c'est marrant deux minutes, mais après, voilà, c'est peut-être un petit peu chiant pour chacun. On en prend tous pour notre grade. Donc voilà, bref, j'espère néanmoins que cette vidéo, elle vous aura plu. Et je compte sur vous en commentaire pour me dire, eh bien, quelles seraient pour vous les probables compétences de ces deux opérateurs marocains. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !